Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui au dévoilement du projet d'aide à la réussite scolaire. Je vais vous mettre un petit peu en place comment le projet est né. Ça fait déjà maintenant six ans que la Maison des jeunes travaille avec le projet d'aide à la réussite scolaire. On a été chercher plusieurs subventions. Présentement cette année, on terminait une subvention avec le saquet. Grâce à cette subvention-là qu'on a réussi à aider des jeunes. On avait deux volets. On a le volet avec les élèves du primaire cinquième et sixième année, qui venaient trois jours semaine à la bibliothèque avec notre enseignante Karine. Ils venaient faire leurs travaux, des exercices supplémentaires, des choses comme ça. Avec les années aussi, c'était difficile avec les adolescents parce que ça a l'air qu'ils n'ont pas de devoir. Dans le fond, on a essayé de travailler des stratégies, comment on pouvait les accompagner au niveau scolaire. Karine, notre enseignante, elle nous a lancé une suggestion de projet pour travailler différentes facettes des jeunes, soit par exemple l'estime de soi, connaître nos forces, qu'est-ce qu'on aime d'envie, des choses comme ça, pour pouvoir par la suite, bien, se fixer des objectifs et décider de poursuivre nos études. J'avais un défi, c'était d'amener un peu la motivation scolaire à l'intérieur de la maison des jeunes. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'ici, c'est un lieu de repos, c'est un lieu où est-ce qu'on s'amuse avec nos amis. Et donc, je me suis dit comment je peux rendre ça peut-être plus stimulant pour les jeunes. Et donc, j'ai proposé d'y aller avec mes forces à moi, c'est-à-dire l'art. Mais l'art comme moyen, dans le fond, je l'utilise comme ça et non juste pour faire du beau. Donc, j'ai pensé faire plutôt autour de la perception de soi parce que je pense que la réussite, en général, dans la vie, c'est vraiment comment qu'on se perçoit dans notre environnement, en relation avec les autres, en lien aussi avec notre avenir, si on se voit plus tard dans l'avenir. C'est pour ça que j'ai plus été vraiment autour de la perception de soi. Donc, j'ai travaillé quelques thèmes avec les jeunes d'une façon subtile. Par exemple, justement, les forces, les qualités, les passions, des rêves qui sont plutôt dans le court terme, moyen terme et long terme. Le journal sert à ça aussi un espace pour s'exprimer, tout simplement, avoir cet espace-là qui est important aussi. Le projet, c'est un « junk journal », ça s'appelle, ou un journal junk. « Junk » vient du mot comme « junk food ». Donc, c'est vraiment, on peut utiliser n'importe quel matériel, n'importe quel support. Ça peut être une enveloppe, ça peut être quelque chose qui vient d'un bac de recyclage. Et puis, on en fait une œuvre là-dessus où est-ce qu'on peut s'exprimer. Donc, il y a de l'écriture, il y a de l'image là-dessus. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à la Maison des jeunes, il y a des entrées sorties constantes, c'est jamais vraiment les mêmes tout le temps. Donc, j'ai utilisé un format qui permet ça aussi. À chaque fois, on rajoute une page, c'est pas nécessaire d'avoir une assiduité constante avec ça. Et ça permet aussi un sentiment d'appartenance parce que c'est un journal collectif. Je pense qu'après ça, les jeunes se sentent plus à appartenir à la Maison des jeunes, ce qui est quand même aussi quelque chose d'important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada